Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Le mois de décembre déjà qui est arrivé parmi nous, c'est le dernier mois de l'année. Alors profitons de ce dernier mois pour clore certaines choses pour cette année. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2019 pour les signes de feu. Alors bienvenue à tous les béliers, les lions et les sagittaires. Bienvenue à tous les autres signes également. Donc comme à mon habitude avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut que vous ne soyez pas, que vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. Et c'est tout à fait normal, vous êtes des milliers à écouter les vidéos. Donc prenez ce qui colle à vous tout simplement, le reste laissez-le pour d'autres. Et je vous conseille fortement également d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler simplement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que rien n'est coulé dans le béton. Une situation qui ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de la changer. Alors voilà mes chers amis, n'oubliez pas votre pouvoir personnel. Alors on va commencer d'abord le tirage avec le tronc commun pour vous, les signes de feu. Donc ici, de quoi on nous parle pour le mois de décembre? Au niveau professionnel, j'ai l'impression, et si je regarde l'ensemble du tirage, je sens que pour une raison ou pour une autre, vous êtes dans une certaine hésitation. Il y a quelque chose que vous craignez, il y a comme une forme de peur cachée à l'intérieur de vous. Il y a le besoin en fait, pour réussir vos objectifs au niveau professionnel, il y a un besoin de clarifier certaines choses, un besoin de nettoyer ce qui se passe dans vos pensées. Il y a comme une hésitation ici à foncer. Alors que vous, d'habitude, les signes de feu, vous êtes des gens qui sont très fonceurs, qui sont impulsifs, qui sont déterminés, qui avaient vraiment une confiance en vous pour foncer et atteindre vos objectifs. Ce que vous avez en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Alors, ce mois-ci, il y a comme une forme d'hésitation, ou bien il y a quelque chose qui vous empêche de progresser, d'accord? Il y a des choses qui se passent peut-être dans votre vie actuellement, et on va le voir peut-être un petit peu plus loin, qui vous ralentit un petit peu, qui ralentit votre progression, qui ralentit vos idées, votre façon de faire aussi. On sent vraiment une certaine hésitation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si votre chariot, c'est comme si vous aviez eu, vous avez perdu une roue, d'accord? C'est comme s'il y a des obstacles qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Alors ici, on vous dit, avec la lune, bien sûr, de reprendre vos esprits, en fait. Bien souvent, il y a des pensées que l'on nourrit, qui ne nous font pas du bien et qui nous paralysent, en fait, dans nos mouvements, d'accord? Alors ici, un besoin de continuer d'avancer, de progresser malgré ce qui se passe autour de soi, d'accord? On sent un ralentissement ici dans la progression à cause peut-être de certaines émotions que vous ressentez ce mois-ci plus particulièrement. Maintenant, au niveau des relations, d'accord? Au niveau relationnel, on me parle, en fait, ici, qu'il y a une prise de conscience à faire qui sera très importante, justement, pour votre évolution, pour votre bien-être dans tous les aspects. Dans l'aspect personnel, dans l'aspect professionnel aussi, et même dans l'aspect spirituel. Il y a encore cette forme d'hésitation qui est présente. On a la lune encore une fois ici. Donc, mais dans le côté relationnel et même au niveau professionnel, on vous demande, en fait, les chers signes de feu, ce mois-ci particulièrement, de faire appel à vos instincts, à votre intuition, d'accord? Qu'est-ce que votre intuition vous dit en ce moment? Et j'ai l'impression que, pardon, pour certains d'entre vous, vous avez de belles amitiés, des amitiés sincères dans votre entourage, mais, par contre, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement vrais avec vous. Il faut faire attention aux gens que vous fréquentez, en fait, d'accord? Parce qu'on nous parle ici, peut-être, d'un certain complot, des gens qui gravitent autour de vous, qui, peut-être, font semblant de vous apprécier, mais qui, au contraire, profitent quand vous avez le dos tourné pour, justement, vous poignarder dans le dos, d'accord? Alors, ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Il y a des belles amitiés, il y a des belles personnes autour de vous. Peut-être, ça peut être au niveau familial aussi. Ici, on est dans les relations, donc, il s'agit de toutes formes de relations. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être entre collègues aussi, amical également. Donc, ici, de belles personnes gravitent autour de vous, vous vous amusez avec ces gens-là, vous les appréciez, ils ou elles vous apprécient, mais, par contre, parmi ces gens-là, il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés et qui complotent derrière vous, qui font peut-être de la médisance sur vous, d'accord? Ou qui sont en train de jouer avec votre mental. Nous sommes dans les épées ici. Alors, on est en train de jouer avec votre mental. On est en train peut-être soit de vous rabaisser, ou bien de dire des médisances à votre sujet, peu importe de quoi il s'agit, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie actuellement, mais on voit que certaines personnes peuvent vous poignarder dans le dos, et ça, ça vous fait du tort, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression ici que votre manque de progression, votre hésitation, ou bien votre hésitation à continuer à avancer, peut-être un ralentissement dans vos projets, dans votre travail, dans votre vie professionnelle, ça vient de ce fait-là. Alors, il peut s'agir de collègues qui sont très près de vous au travail, et vous savez, dans un milieu de travail, quand on a des médisances, quand on a des gens autour de soi qui ne font que dire des choses pour nous rabaisser ou pour nous faire du tort, c'est certain que ça peut nous affecter, bien sûr. Alors, comme vous, normalement, vous êtes des gens qui êtes fonceurs, qui avez confiance, normalement, bien, c'est de reprendre le contrôle, en fait, de la situation, en nettoyant, en faisant du ménage dans vos pensées, dans vos pensées qui, peut-être, vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Alors, ce sera très important, vous savez, la lune, sur la carte de la lune, on voit une écrevisse ici, qui, dans l'eau, qui est en train, en fait, l'écrevisse, qu'est-ce qu'elle représente? C'est un animal marin qui mange tous les petits déchets dans l'eau, pour nettoyer l'eau. Et l'eau, ça représente vos émotions. Alors, si vous avez des émotions négatives en ce moment, à cause de ce qui se passe autour de vous, bien, c'est le temps de reprendre le contrôle de la situation et de nettoyer vos pensées, d'accord, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Donc, on le voit très bien ici, sur cette carte qui est beaucoup plus colorée, hein. Vous voyez, ici, on a l'eau et les crevisses, d'accord? Donc, les crevisses qui nettoient les émotions, en fait, qui nettoient les petits déchets. Donc, considérez ces choses-là qui sont en train de se passer, même si c'est difficile, comme des déchets à nettoyer, d'accord? Vous êtes capable d'avancer malgré tout, même si c'est très difficile, même si ça a été peut-être un coup inattendu, un coup dans le dos inattendu. Mais, allez chercher vos amis qui sont sincères, ou vos collègues qui sont sincères avec vous, pour essayer de vous remonter, d'accord? Et, surtout, ce qu'on vous dit, avec la carte de la Lune, oui, la Lune peut parfois nous donner des ombres, mais nous donne aussi une douce lumière pour nous guider. Et ici, vous avez peut-être peur des ombres. Vous avez peur de ce que cela peut commencer à impliquer pour vous dans votre vie. Alors, on vous dit ici, n'ayez pas peur. Laissez-vous guider par la Lune, par la douce lumière de la Lune, vos amis qui sont là autour de vous, et qui peuvent vous soutenir. Mais, surtout, faites appel à votre instinct, et à votre intuition. Votre instinct, ici, on voit deux loups, ici, qui crient à la Lune. Alors, c'est d'utiliser vos instincts et votre intuition pour faire du ménage autour de vous, c'est-à-dire au niveau des personnes qui vous entourent. Si vous sentez qu'une telle personne ou telle personne n'a pas de bonnes intentions à votre égard, bien, c'est important de faire le ménage dans vos fréquentations, d'accord? Mais, pour ça, il faut faire appel à son instinct et à son intuition, parce que ce n'est peut-être pas aussi évident que ça peut le paraître. Les gens ne font pas nécessairement des choses au grand jour contre vous, d'accord? Alors, c'est important, là, de suivre son instinct, ici. Le renouveau s'en vient. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est votre choix, votre clé de la destinée. C'est vous qui décidez, en fait, qu'est-ce que vous allez faire avec cette situation-là. Est-ce que vous allez laisser cette situation-là vous atteindre au point de ne plus avancer vers vos objectifs professionnels et de vous, peut-être même, vous isoler au niveau de vos relations. Alors, ça, c'est vous qui décidez. Ou bien, de renaître de cette situation et continuer de vivre avec une certaine pain intérieure. Donc, vous avez des choses à faire pour reprendre le contrôle de cette situation-là. Maintenant, tout le tirage pour vous, les signes de feu, nous parle, encore une fois, d'une certaine hésitation, de peur, d'idées limitatives, ou d'idées limitantes, plutôt. On a, au niveau spirituel, la carte du huit d'épée. Alors, regardez cette carte. Donc, d'habitude, on voit un personnage qui se bande les yeux elle-même, qui s'attache les mains elle-même et qui s'emprisonne à l'intérieur des épées elles-mêmes. Donc, ici, c'est ce que je vous dis, c'est que vous avez peut-être peur des ombres, vous avez peur des conséquences, en fait, de cette situation-là, que cette situation-là peut avoir sur vous. Mais ici, on vous dit, c'est vous qui nourrissez probablement ces idées-là. Alors, au lieu de nourrir des idées positives pour vous en sortir, vous avez peut-être tendance à nourrir des idées limitantes, hein, des idées qui vous empêchent d'avancer et de progresser à tous les niveaux, d'accord? Alors, si vous vous êtes mis vous-même dans cette situation-là, peut-être que c'est un peu vous qui vous êtes mis dans cette situation-là, dans le sens où vous avez fait peut-être confiance à des gens que vous n'auriez pas dû faire confiance, d'accord? C'est possible ici, c'est pour ça qu'on fait appel à votre instinct ici, pour pouvoir faire un tri, faire du ménage. Ces gens-là sont en train de comploter contre vous. Alors, si vous vous êtes mis dans cette situation parce que vous avez accepté des amitiés qui ne vous convenaient pas, alors c'est à vous, maintenant, d'enlever le bandeau de vos yeux, de voir la vérité en face, hein. Vous avez assez de clarté ici avec la douce lumière de la lune pour voir la vérité en face et de prendre les actions qui s'imposent pour faire du tri, faire du ménage, d'accord? Mais il faut sortir de ce carcan mental qui vous limite, qui vous empêche de progresser et d'avancer, d'accord? Les épées sont assez distancées les unes des autres pour que vous puissiez vous libérer de ces idées qui vous empêchent d'avancer. Et on vous conseille aussi, peut-être, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, d'avoir peut-être une nouvelle approche, mais surtout de vous démarquer, d'accord? On a le valet de bâton ici. Le valet de bâton nous parle de créativité, d'élan, de passion aussi, mais de faire les choses de façon unique, de montrer votre unicité. Alors, peut-être que si vous prenez, vous avez une façon de vous démarquer des autres d'une façon exceptionnelle ou d'une façon, comment je pourrais dire, passionnelle, d'une façon intéressante, bien, c'est peut-être ça qui va tout régler ici, d'accord? Alors, montrez votre unicité, montrez vos capacités, vous êtes capables d'accomplir des choses extraordinaires. Et au niveau spirituel, parce que nous sommes dans le domaine spirituel ici, avec ces cartes-là, bien, c'est quelque chose qui va vous aider, justement, à sortir de cette situation, à sortir de vos idées limitantes, d'accord? Donc, faites des choses créatives qui vous plaisent pour vous aider à vous sortir de ce carcan mental limitant. Alors, on va aller essayer d'éclairer davantage, c'est certain, le tirage. Alors, ici, en fait, je vais attendre un petit peu, non, en fait, je vais aller retourner tout de suite ces cartes-là, parce qu'après, on va passer à d'autres choses. Alors, ici, ça vient, en fait, confirmer des choses, hein? J'ai utilisé l'oracle Lumière pour, justement, éclairer davantage ce tirage. Et ici, de quoi on nous parle? On nous parle d'ennemis. Alors, voyez-vous cette carte ici, hein, de 10 d'épée. On nous parle de complots, on nous parle de gens qui parlent dans notre dos ou qui nous rabaissent aux yeux des autres, par exemple. En tout cas, il y a un certain complot et on se sent affaissé. Ce qui nous... Voyez-vous ce personnage, hein, qui est complètement écrasé, qui est complètement par terre, avec des épées dans le dos. Comment voulez-vous que cette personne puisse avancer et progresser? C'est presque impossible, d'accord? Mais c'est possible. Tout est possible. Et il faut simplement prendre conscience de certaines choses et retrousser nos manches et utiliser ce que l'on a autour, les outils qu'on a. Donc, les amitiés, ici, fidèles, on va les chercher pour nous aider à nous relever. Mais c'est de prendre conscience qu'il y a des ennemis autour de vous, qu'il y a des gens qui ne sont pas bien intentionnés autour de vous. Alors, ça confirme ce qu'on a vu. Et ici, vous avez la carte de la mort. Alors, la carte de la mort, ce que ça nous demande, c'est de transformer des choses. Et pour transformer des choses, bien, parfois, il faut éliminer de notre vie ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous apporte rien de positif. D'accord? La carte de la mort, c'est un peu comme l'arcane sans nom dans le tarot. C'est le fait de trancher des choses, d'éliminer des choses de notre vie qui ne nous conviennent pas, qui ne nous permettent pas de progresser et d'avancer. Alors, certaines, oui, parfois, certaines amitiés doivent être sacrifiées. Certaines relations doivent être sacrifiées. Alors, on fait du ménage dans notre vie. La notion du ménage, ici, elle est très importante avec la lune et avec la mort, même au niveau du jugement. Pour qu'on puisse renaître dans de nouvelles dispositions, bien, on doit faire des choix. On doit prendre conscience de certaines choses et on doit trancher ce qui n'est plus bon pour nous. D'accord? Alors, voilà le tronc commun pour les signes de feu. Maintenant, on va aller essayer d'éclairer un tout petit peu plus le tirage dans tous les aspects. Alors, pour les signes de feu, bélier, lion et sagittal, de quoi s'agiter au niveau professionnel? Donc, qu'est-ce qui vous empêche de progresser? Qu'est-ce qui vous fait peur au niveau professionnel? Ici, j'ai pas mal de cartes. Alors, si je me fie, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées, mais si je me fie à ce que j'ai ici, donc, justement, voyez-vous, on a encore une fois le valet de bâton qui apparaît. Comme au niveau spirituel, vous savez, tout peut s'entrecroiser au niveau spirituel, bon, et les autres aspects. Alors, ici, le valet de bâton nous parle encore une fois de créer des choses, être créatif et montrer son unicité, montrer, se démarquer des autres ici. Faites des choses au niveau professionnel. D'ailleurs, vous avez l'habitude quand même de le faire, c'est-à-dire que vous êtes fonceur, d'habitude, vous avez de l'initiative et c'est ça qu'on vous demande d'aller rechercher à nouveau. Continuez d'avoir de l'initiative, continuez de montrer votre unicité, de vous démarquer des autres. C'est ce qu'on veut que vous fassiez ici comme d'habitude et de passer par-dessus vos craintes, vos peurs qui vous limitent. J'ai un petit problème, pardon, avec mon tapis. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ici? J'ai l'impression ici, justement, que vous avez l'impression d'être le ou la seule personne à travailler, à fournir les efforts, à donner, à apporter de l'eau au moulin, en fait, ici. Donc, ici, on a le 6 de denier, mais je pense qu'il est beaucoup plus dans son côté inversé. c'est-à-dire que si vous, au niveau professionnel, si vous vivez ce genre de situation avec vos collègues, qui, certains peuvent comploter dans votre dos ou vous empêcher d'avancer avec toutes sortes de choses qu'ils font ou qu'ils disent sur vous, bien, ici, vous avez l'impression d'apporter vous seul l'eau au moulin, de travailler dans le vide. Alors, ça vous démotive, probablement. Vous avez l'impression d'être seul de votre côté et c'est ça qui vous ralentit. Surtout, si vous avez l'habitude de travailler en équipe, par exemple, vous sentez ici que vous n'avez pas le soutien des autres, de vos collègues. Alors, votre atout principal, qu'est-ce que ce sera? C'est justement d'aller chercher, de vous démarquer ici, d'être créatif malgré la situation bien, trouver un moyen de continuer votre travail et trouver un moyen de vous démarquer. Ça, ça va être votre outil principal au niveau professionnel. Et de laisser derrière vous, en fait, la situation, de laisser ce que cette situation-là a pu vous faire pour vous ralentir, en fait. Laissez ça derrière et continuez d'avancer. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de sacrifices, de relations qui doivent être sacrifiées parfois pour pouvoir continuer notre route, notre chemin de vie. Alors, si vous avez des amitiés ou des fréquentations, même au niveau de vos collègues, au niveau professionnel, à faire, bien faites-le. Laissez ça derrière. Ça vous a diverti pour un certain temps. Ça vous a permis de vous divertir et de vous amuser, peut-être, pendant un certain temps. Mais vous vous êtes rendu compte que ce n'est plus pour vous. Alors, laissez ça derrière, tout simplement, sans regret, sans vous retourner et continuer d'avancer, comme d'habitude, mes chers signes de feu, que vous êtes habituellement, avec la confiance. Donc, continuer d'avancer avec confiance. Maintenant, au niveau relationnel, on va essayer d'éclairer davantage. Je vais retirer ces cartes ici. Niveau relationnel pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message, davantage de messages. Alors, voilà. Donc, Oups. OK. Alors, voilà. C'est encore une fois, ça nous fait, ça fait appel à notre, notre besoin de faire du ménage autour de soi. Voyez-vous, on a le 2 de bâton et moi, je pense qu'il est inversé dans le sens où, oui, vous avez des collègues ou bien des amis autour de vous qui gravitent autour de vous qui vous ont fait du tort et maintenant, vous n'avez probablement plus la même vision des choses. Vous ne vous voyez peut-être plus dans une forme d'amitié future. Il n'y a peut-être plus rien à faire au niveau de cette amitié que vous aviez commencé à nourrir. Alors, la vision n'est plus la même, n'est plus ce qu'elle était auparavant. Vous n'avez pas les mêmes buts communs dans la vie. Alors, c'est important de faire ce ménage-là et surtout de ne pas regretter, en fait, parce qu'ici, on a le 6 de couple et le 6 de couple, ce sont les choses du passé, c'est la nostalgie, c'est des gens peut-être qui faisaient partie de votre passé, qui sont revenus dans votre vie, mais pour autant, n'étaient pas nécessairement bien intentionnés. Alors, c'est peut-être ce genre d'amitié-là que vous avez voulu, vous avez tenté de recréer, que vous avez tenté peut-être de recoller les morceaux, mais ici, on vous dit les choses du passé doivent rester dans le passé, d'accord? Ce ne sont pas des amitiés qui vont vous apporter grand-chose dans la vie, alors, si vous vous en rendez compte parce que vous avez fait une prise, vous avez pris conscience de ça, bien, c'est à vous, de décider de trancher, de faire le ménage autour de vous. Ne regrettez pas de perdre des gens qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin dans votre vie, d'accord? Ça, c'est très important de ne pas avoir ce genre de nostalgie. Alors, pour moi, c'est clair que certains de vos amis, de vos collègues ou de vos fréquentations, n'ont pas, même ça peut être des membres de votre famille aussi, mais n'ont pas les mêmes buts ou les mêmes objectifs de vie que vous. Alors, n'hésitez pas à faire ce ménage qui est nécessaire pour continuer d'avancer. Maintenant, au niveau spirituel, ce blocage ici que vous, vous imposez, qui vous empêche de continuer, qui vous ralentit dans tous les aspects de votre vie. Alors, la clé, la solution ici pour vous, c'est de continuer de travailler fort, c'est de continuer, de, voyez-vous, c'est comme un contraste ici, le 8 d'épée, on est dans le mental, mais pour contrer ça, on doit être dans la création, être créatif, inventif, passer à l'action, d'accord? Donc, de ne pas rester là à ruminer et à nourrir des pensées qui nous limitent, mais plutôt aller de l'avant, passer à l'action, travailler, créer des choses. Alors, au niveau spirituel, pour les signes de feu, est-ce qu'on a des messages à rajouter? Alors, peut-être un message supplémentaire à rajouter ici. Donc, voilà ce qu'on nous montre, entre autres, je vais voir s'il y a une autre carte qui sort. OK. Alors, voyez-vous, on est vraiment dans les bâtons, c'est votre clé. Donc, le valet, je vous dis de passer à l'action, d'être inventif, créatif, montrer votre unicité, vous démarquer des autres. Et ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Vous avez le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. C'est le fait de se faire féliciter pour des actions que l'on a posées qui a peut-être sauvé une situation, par exemple. Mais ici, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous devez faire pour montrer votre unicité et pour avoir la reconnaissance des autres. Et probablement que ça, c'est la clé pour faire taire les personnes qui vous envient, les personnes qui vous en veulent. Alors ici, c'est vraiment une certaine victoire. C'est de faire des bons choix, en fait, qui vont vous amener à une certaine victoire et à une certaine reconnaissance de la part des autres. D'accord? Alors, faites ça ici, c'est la clé. Et on vous dit ici, avec le 8 de bâton, c'est un mouvement accéléré. Alors, c'est quelque chose que vous devez faire rapidement. pour sauver la situation, pour changer la dynamique. Alors, vous devez vraiment mettre tout en place pour, justement, aller chercher la reconnaissance de ceux qui sont sincères avec vous. D'accord? Alors, passez tout de suite à l'action. Sortez. Voyez-vous, vous êtes vraiment, vraiment dans les bâtons ici. Donc, c'est l'action, c'est sortir d'une situation. Et vous, ça vous représente réellement, les signes de feu. Les bâtons, c'est l'action. Vous devez passer à l'action. Comme d'habitude, avancez avec confiance et vraiment sortir de ce ruminage d'idées, de pensées qui vous limitent. Alors, c'est vraiment la clé, l'action. Passez à l'action. Alors, maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes de feu pour éclairer un petit peu, pour personnaliser un petit peu plus votre tirage. Donc, je vais commencer avec les béliers. Donc, avec les béliers, on va, pendant que je brasse les cartes, parfois, il y a des messages qui veulent sortir. S'il y en a, je vais vous les donner, bien sûr, sinon, je ferai uniquement la coupe. Alors, il y a des messages supplémentaires pour les énergies du mois de décennie 2019 pour nos chers signes de feu. Alors, de quoi on nous parle? OK. Alors, encore une fois, on nous parle d'action. On nous parle de, voyez-vous, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer, qui va chercher ce dont il a besoin, qui est un esprit vif, très rapide. Alors, voyez-vous, on vous dit ici, la clé, c'est les bâtons, c'est de passer à l'action. Alors, rapidement, vous devez continuer d'avancer, continuer d'avancer vers vos objectifs, vous les béliers. Donc, ne vous en laissez pas imposer. D'ailleurs, les béliers, bien souvent, ce n'est pas votre cas. Vous ne vous en laissez pas imposer très longtemps. Mais surtout, faites tout avec amour. On a la carte de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans les émotions. Même si vous êtes dans l'action, principalement dans l'action, vous pouvez aussi passer à l'action justement parce que vous avez premièrement assez d'amour pour vous pour le faire, de un. Vous avez aussi assez d'amour pour les autres pour stopper ces choses-là ici. Mais surtout, vous êtes dans vos émotions. Alors, respectez vos émotions. Même si vous avez eu pendant un certain temps des émotions négatives, mais ici, rétablissez la situation en fait. Parce qu'avec la prise de conscience que vous aurez pris de cette situation-là, bien, vous allez pouvoir guérir au niveau de vos émotions. D'accord? Et la reine, c'est vraiment, elle a une stature imposante. Alors, imposez-vous, mais imposez-vous dans l'amour tout simplement. Alors, voilà, ici, et je vais faire la coupe, peut-être. Donc, voilà ce qu'on nous montre, c'est, voilez-vous, ça, c'est votre signe, ça vous représente, et on a la papesse. Alors, il y a des choses qui sont cachées probablement, des choses qu'on va vous révéler, des choses dont vous allez prendre conscience dans votre entourage. Certaines choses vous sont cachées, mais vous allez les découvrir, mes chers béliers, et vous allez pouvoir reprendre votre stature, ici. Vous avez la reine de coupe et vous avez aussi votre signe, du bélier, ici. Donc, reprenez votre panache, si je peux dire ça comme ça, reprenez vos forces comme à l'habitude. et tout de suite après avoir découvert le poteau rose, ici, bien, justement, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être hypocrites autour de vous et vous allez le découvrir. Alors, c'est vraiment clair pour votre tirage à vous. Alors, je retire ces cartes-là pour faire la coupe maintenant pour les lions. Alors, je vais juste neutraliser un petit peu les cartes. Alors, message supplémentaire pour les énergies du mois de décembre 2019 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Alors, OK. Alors, encore une fois, ici, on vous parle de valeurs, de principes que vous avez. Vous avez des valeurs, vous avez des principes. Et ces valeurs-là, quand elles ne sont pas respectées pour vous, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas non plus les choses qui ne rentrent pas dans vos valeurs. Vous ne pouvez pas avancer de façon positive avec des gens qui ne respectent pas vos propres valeurs. Ça, c'est de un. On nous parle clairement de conflits, peut-être de conflits au niveau, justement, de ces valeurs-là. Pardon. Il y a des gens qui non seulement ne veulent pas vous respecter en tant que tel, mais ne respectent pas non plus vos valeurs. Vos valeurs à vous ne sont pas importantes pour ces personnes-là. Alors là, ce que vous avez besoin de faire, mes chers lions, c'est justement de prendre conscience, d'arrêter, de regarder la situation comme elle est et de vraiment changer votre perspective, la perspective ou la perception que vous avez des gens qui vous entourent. D'accord? Alors, ne faites pas confiance à n'importe qui. Changez votre perception et arrêtez-vous un petit peu pour voir comment comment faire en fait pour vous entourer de gens qui vont vraiment respecter qui vous êtes dans votre entièreté. Alors, si quelqu'un crée des conflits par rapport à vos croyances, à vos valeurs, bien, ce n'est certainement pas des gens qui sont là pour votre bien-être. Ce n'est pas des gens qui sont faits pour vous en fait. Alors, changez votre perception des choses. Vous n'êtes pas obligés d'accepter n'importe qui, n'importe quoi dans votre vie. D'accord? Prenez conscience de ça. Et on a encore la carte du 6 de bâton qui se présente pour vous. Donc, encore une fois, pour vous, mes chers lions, la façon de faire pour désamorcer cette situation, c'est vraiment de faire des choses qui vont vous démarquer mais qui vont aussi vous apporter une certaine reconnaissance aux yeux des autres. D'accord? Qui va désamorcer cette situation-là présente. Alors, je vais voir au niveau de la coupe. Alors, voyez-vous, on a encore la lune qui apparaît. Donc, oui, il y aura peut-être une forme, ça prendra du temps, je pense, un petit peu pour vous, mes chers lions, un petit peu plus de temps. Vous allez avoir un peu d'hésitation, vous allez avoir un petit peu peur d'avancer ou peur de, justement, montrer, avoir de l'initiative. Vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement. Mais on vous prévient, on vous le dit, n'ayez pas peur. Vous avez la douce lumière de la lune pour vous guider, votre intuition, votre instinct, mais on sent un grand besoin d'expression de soi. Voyez-vous, vous avez la reine de bâton pour vous. Les béliers avaient la reine de coupe, alors c'était de faire des choses plus dans l'amour, plus au niveau des émotions, mais vous, vous êtes vraiment dans l'expression de vous. Vous avez besoin de permettre à votre aide de s'exprimer dans l'unicité pour vous démarquer mais aussi pour vous guérir de cette situation qui vous a fait probablement beaucoup de tort ici. D'accord? Alors voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, à passer à l'action mes chers lions. Alors je retire ces cartes-là pour faire la coupe maintenant, la dernière coupe, donc celle des sagitaires. Alors je vais juste neutraliser un petit peu les cartes ici. Alors vous savez, dans la vie, on a toujours des gens qui gravitent autour de nous, on n'a pas le contrôle nécessairement. Alors voyez-vous, la première carte pour vous, on a le set de données. Alors important de faire des bilans de vie parce que vous sentez ici probablement que vous avez perdu des choses. Ce qui vous empêche, ce qui vous fait hésiter en fait, c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose peut-être. Vous avez des regrets. mais peut-être si vous êtes obligé de trancher, si vous êtes obligé d'enlever certaines personnes dans votre vie, vous avez comme l'impression de perdre quelque chose alors qu'au contraire, ça va vous permettre d'émerger. D'accord? Ça va vous permettre un renouveau, faire du ménage dans ses relations, dans ses fréquentations. C'est toujours justement bénéfique. On nous parle avec le 7 de denier de faire un bilan, de faire des bilans, de réévaluer les choses au niveau relationnel. C'est très important aussi. Si vous voulez récolter des bons fruits, vous devez aussi semer des bonnes graines et avoir aussi de la patience parce que peut-être que les amitiés ou les collègues que vous avez, les gens qui sont autour de vous, vous avez toujours accordé beaucoup d'importance à ces gens-là autour de vous, mais parfois, ça prend du temps pour créer des amitiés solides. Alors ici, on vous demande d'être patient pour justement avoir ce genre d'amitié solide. Semer de bonnes graines, alors ça veut dire choisissez de bonnes et de belles personnes dans votre vie pour pouvoir récolter des fruits à long terme. D'accord? Alors ça, ça demande de la patience. Quand on sème quelque chose, bien, on s'attend dans la moisson, là, on s'attend à ce que ce soit la prochaine saison qu'on puisse récolter les fruits. Ça prend de la patience. Alors, choisissez de bonnes personnes autour de vous. Vaut mieux avoir moins d'amis, de fréquentation, mais d'avoir de bonnes fréquentations, de belles amitiés sur lesquelles on peut compter. D'ailleurs, si vous regardez la carte du 3 de couple, on nous parle d'amitié fidèle, on ne nous montre pas ici une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes, on nous en montre 3, que 3. Alors, bien souvent, les personnes sur qui on peut compter les vraies amitiés ne sont pas énormes dans le nombre. On peut les compter sur les doigts d'une mai. Alors, créez-vous des belles amitiés, soyez patient, patiente pour, justement, que ces amitiés-là se développent, mais surtout, faites le bilan de vos amitiés présentes, de vos relations présentes, et n'ayez pas l'impression de perdre quelque chose ici. D'accord? Alors, j'y vais, oh my God, encore, encore, la lune, elle est très, très, très importante dans votre tirage, pour tous les signes de feu. Pour vous aussi, les sagittaires, on a la lune, encore une fois. C'est incroyable, quand même. Donc, il y a vraiment cette hésitation. Vous êtes, vous restez comme accrochés à quelque chose, peut-être, qui ne vous convient plus. Tout à l'heure, on avait la carte du 6 de coupe. Il y a comme une forme de nostalgie ici que vous avez peur de laisser aller. Alors, ici, encore une forme d'hésitation, mais on vous dit vraiment de suivre votre instinct. Vous le savez. En fait, vous avez des signes, des signes avant-coureurs, des signes qui vous préviennent que ce genre de personne-là n'est pas pour vous. Et vous le savez au fond de vous, mais parfois, on a tendance à ne pas écouter nos instincts ou notre intuition. Alors, ici, là, vraiment, on vous dit suivez votre intuition, vous savez mieux, vous le savez à l'intérieur de vous. et on a ici la reine d'épée. Alors, c'est vraiment de trancher ce qui ne vous convient plus, de prendre les meilleures décisions pour vous de façon intelligente. Ici, on vous demande d'avoir une certaine intelligence émotionnelle, même si vous êtes beaucoup dans vos émotions, même si vous avez peur de laisser partir des gens autour de vous. vous savez que ces gens-là qui gravitent autour de vous ne sont pas nécessairement bonnes pour vous, pour votre santé mentale. Alors, ici, on vous demande de trancher, de prendre des décisions pour votre mieux-être. D'accord? Alors, c'est vraiment clair ici pour vous, les Sagittaires. Vous devez prendre de bonnes décisions. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Alors, n'hésitez pas à sortir de votre carcan mental qui vous limite. Libérez-vous. Ici, on parle de se libérer de quelque chose. Ici, également. Alors, libérez-vous, mes chers signes de feu ce mois-ci. Une nouvelle année va commencer très bientôt. Alors, permettez-vous, faites du message de cette année et recommencez sur de nouvelles bases pour l'année prochaine. Alors, voilà, mes chers amis, je vous quitte là-dessus. Pardon. Je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et de terminer, en fait, l'année sur un bon pied. Et, n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi si vous sentez le besoin d'avoir un tirage personnalisé. Mon adresse courriel se trouve en barre d'infos. Alors, ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir un tirage personnalisé. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et le fait de partager les vidéos peut tellement aider d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages. Alors, n'hésitez pas à le faire également. Donc, je vous remercie et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci et au revoir. Belle fin d'année à vous.